Le Québec est tout près du point de rupture avec le nombre de demandeurs d'asile qu'il reçoit depuis des années. François Legault interpelle Justin Trudeau dans une lettre qu'il lui a envoyée hier, une lettre au ton ferme. « Il faut mieux répartir les demandeurs d'asile à travers le pays, dit-il. » C'est quoi un demandeur d'asile? C'est quelqu'un qui craint d'être persécuté à cause de sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social particulier. Le nombre de demandeurs d'asile a explosé ces dernières années. Rappelez-vous du célèbre chemin Roxham. Aujourd'hui, il est fermé, le chemin, mais le flot de demandeurs d'asile continue dans les aéroports. À tel point que, dans sa lettre, M. Legault dit que les aéroports sont en train de devenir des passoires. Après leur passage en politique, ils ont trouvé asile chez nous. Michel Conchelle. Jean-François Rizy. Jean-François Rizy. Jean-François Rizy. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Bon, bon après-midi. Oh, quand même. Salut. Salut tout le monde. Question de mettre à la table. Regardons quelques chiffres sur le nombre de demandeurs d'asile au pays et ceux qui sont allés au Québec. Donc, en 2021, 24 900 au pays. De ce nombre, 10 085, c'est-à-dire 41 % sont venus au Québec. 2022, 91 740, 64 % sont venus au Québec. Et en 2023, de janvier à novembre, donc décembre n'est pas calculé, 46 % des demandeurs d'asile au pays sont venus au Québec. Ce qui fait dire ceci à François Legault dans sa lettre envoyée à Justin Trudeau. « Nous sommes tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. Mois après mois, la situation est devenue insoutenable. » OK, on va diviser les choses. Puis juste la première question à vous, Dimitri, sur le moment pour François Legault de faire cette demande à M. Trudeau, d'interpeller Justin Trudeau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'ils disent qu'il faut une meilleure répartition. Ce n'est pas nouveau qu'ils disent qu'il faut une compensation financière pour la prise en charge de ces demandeurs d'asile. Pourquoi, selon vous, le fait-il maintenant? Parce que finalement, cette conversation qu'a lieu au Québec depuis quelques années, et ce n'est pas uniquement au sujet des demandeurs d'asile. On parle des seuils d'immigration où le Québec, depuis des années, exprime ses préoccupations. Mais on fait l'oreille sourde, la sourde oreille au reste du Canada. Écoutez, ce matin, dans le Globe and Mail, il y avait un autre article, une autre tuile sur la tête du gouvernement Trudeau, sur les visas octroyés à des étudiants. On va faire le deuxième bloc là-dessus, Dimitri. Exact. Donc, la sortie du premier ministre Legault, il est en train de frapper sur le clou que soudainement, il est en train de prendre de l'ampleur dans le reste du Canada, au point où le chef conservateur, il y a quelques jours, pour la première fois, je pense qu'on vient d'ouvrir un débat qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur les seuils d'immigration, sur les demandeurs d'asile. On avait la crise du chemin Roxham, sur les visas étudiants. Donc, le sujet ne vient, le bal ne vient que de commencer sur ce sujet. C'est ça. C'est comme si ce sujet-là commence à percoler dans l'opinion publique du reste du Canada. C'était tabou. C'était tabou, voilà. Puis on ouvre sur le débat. OK. Intéressant, donc, en termes politiques. En termes d'enjeux, Michel, sur le nombre de demandeurs d'asile, leur grande présence au Québec, est-ce que M. Legault a raison? D'abord, je pense qu'on peut dire que M. Legault a écrit une très bonne lettre. J'en ai lu beaucoup de ces lettres-là. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il élabore très clairement l'enjeu en chiffrant la présence de ces gens, mais en donnant aussi des conséquences de ça. Une des premières conséquences mentionnées dans la lettre, c'est qu'on doit ouvrir, et ils ont ouvert en très peu de mois, 1150 classes d'accueil additionnelles dans les écoles, alors qu'on sort de cinq semaines de grève pour dire qu'on manque d'enseignants, on manque de personnel, et que ça crée un enjeu supplémentaire au niveau de l'éducation. Puis il rajoute une autre information intéressante, c'est qu'on a octroyé 33 millions de dollars à 43 000 personnes en prestations d'aide sociale. Ça, ça totalise 16 % des prestations d'aide sociale. Vous allez me dire, c'est pourquoi il nous écrit ça. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre d'informations-là, au lieu de strictement nous envoyer une plainte, c'est trop, c'est pas assez, etc. Oui, parce que ça nous donne une perspective des conséquences. Voici ce que M. Legault demande à Justin Trudeau dans sa lettre envoyée hier en fin d'après-midi. Il lui demande de freiner et diminuer l'afflux de demandeurs d'asile qui entrent au Canada en resserrant la politique canadienne d'octroi de visa, notamment pour les Mexicains qui rentrent dorénavant sans visa, puis qui sont de plus en plus nombreux. « Répartir équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien, fermer toute brèche qui permettrait à des groupes criminels, ça c'est intéressant, des groupes criminels, puis Romain Chouy a documenté ça, qui pourraient tenter de s'infiltrer au Canada, et rembourser au Québec les sommes encourues pour l'accueil des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il a raison, Jean-François? » Il a raison sur tout, mais la lettre est très bien écrite, je suis d'accord avec Michel. Je tiens à saluer le rédacteur, d'ailleurs, je le félicite. Mais écoutez... Le signateur aussi. Il a bien fait de la signer, il a bien fait de la signer. Mais bon, d'abord, ça illustre une chose. On est obligé de demander à un autre gouvernement de modifier ses politiques, parce que ça a un impact très fort sur plusieurs aspects de nos services publics. Donc, c'est une lettre qui est une démonstration de l'impuissance du gouvernement québécois sur un élément essentiel de sa vie commune. Alors, c'est un genre de publicité ambulante pour l'indépendance du Québec. Maintenant, ce qui est intéressant sur le premier élément, sur les visas, c'est que ça me permet de revenir sur les épisodes précédents. Alors, on a beaucoup parlé ici à cette émission et dans la société du chemin Roxane. Et nous, on disait, bien, il faut le fermer puis qu'il rentre par les chemins normaux, c'est-à-dire par les postes frontières ou par les aéroports où on gérera mieux. Et là, les gens disaient, ah non, 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 quand on va le fermer, il va en avoir autant qu'ils vont passer dans le bois. Bien, ça, c'était faux. Il n'y en a pas autant qui ont passé dans le bois. Il y en avait 70 000 par le chemin Roxane. Là, maintenant, il y en a quelques dizaines, peut-être une centaine qui passent dans le bois. Mais là, ils arrivent tous par Dorval. Ah ah! Vous voyez, ça ne servait à rien. Non. Ça marchait jusqu'à ce que le gouvernement fédéral modifie à la baisse ses critères de visa pour permettre de faire entrer par Dorval autant de gens qui rentraient par Roxane. Ça, donc, c'est le gouvernement d'Ottawa qui a modifié ça. Est-ce qu'il a demandé la permission au Québec? Absolument pas. C'est pas notre compétence. Et donc, ça a provoqué un afflux équivalent. C'est complètement fédéral. Alors, ce que M. Legault demande dans le premier, c'est voulez-vous arrêter de jouer avec vos critères de visa qui fait que ça augmente le nombre de demandeurs d'asile? Arrêtez ça, OK? Et l'autre chose que je trouve extraordinaire, le recul du fédéral, c'est qu'effectivement, sur Roxane, le gouverneur Legault avait réussi à se faire rembourser l'essentiel des coûts supplémentaires engendrés par cette afflux. Bien là, Mark Miller, le grand ami de Justin Trudeau, lui, il dit, on vous remboursera pas parce qu'en fait, vous nous devez de l'argent. Il a dit ça, là, en décembre, à la Chambre des communes, parce que lui, il calcule que l'argent que le fédéral envoie dans le cadre de l'entente Québec-Canada sur l'immigration ne devrait servir qu'à la francisation. Le gouvernement du Québec dit, bien, les immigrants, on les francise, mais aussi, on les éduque puis on les soigne, donc on répartit la somme sur l'ensemble des services. Mais là, il dit, non, tout ce que vous dépensez pas en francisation, vous devriez me renvoyer l'argent. Puis donc, je vous envoie pas d'argent pour les nouveaux demandeurs d'asile. Alors, c'est extraordinaire de mauvaise foi et donc, j'ai peu d'espoir d'une réponse positive du gouvernement Trudeau à la lettre de M. Lourdes. OK. Dominique Leblanc, bras droit de M. Trudeau, a répondu en disant qu'en effet, il y avait eu des remboursements pour l'hébergement des demandeurs d'asile entre 2017 et 2020. Puis il ajoute, c'est un peu vite de sens, là, on étudie avec tout le sérieux qu'exige la situation. La plus récente demande financière du gouvernement du Québec qui s'engage pas à rembourser. Nous allons poursuivre notre engagement auprès du gouvernement du Québec en travaillant avec eux pour trouver des solutions aux défis posés par le nombre important de demandeurs d'asile que le Québec accueille. Mais permettez-moi, Sébastien, de dire la chose suivante, là. Historiquement, Jean-François, dans l'entente, l'argent, le 700 millions qu'on reçoit maintenant, c'était pour la francisation. Ça a toujours été comme ça. C'est pas de la mauvaise foi, c'est écrit noir sur blanc. Et le gouvernement du Québec est aujourd'hui tout à fait justifié de demander le remboursement de l'hébergement pour ces mêmes personnes-là parce que, écoute, il y a 20 ans, on avait à peu près 2 300 réfugiés par année. Là, on en a 60 000. On parle plus de la même chose. Mais je veux juste qu'on soit clair. Je m'excuse de prendre du temps pour préciser ça pour les téléspectateurs. L'argent que l'on reçoit, le 700 millions, c'est pour la francisation, c'est écrit noir sur blanc. Là, on demande 470 millions. Puis moi, je suis certaine qu'ils vont en donner peut-être pas la totalité, mais politiquement, ils vont nous en donner un très bon montant parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais ce n'est jamais arrivé, Michel, tu conviendras avec moi, que le gouvernement québécois mette la totalité de la somme de l'entente dans la francisation. Mais ça, c'est encore... Ça n'est jamais arrivé. Alors, M. Miller est tout à fait en droit de dire, hé, si vous ne francisez pas... Ben non, parce que c'est un renversement. Le gouvernement canadien, Harper, Mulroney et chrétiens ont toujours accepté le principe que le gouvernement québécois peut utiliser la somme pour les autres besoins des immigrants. Et pour la première fois, M. Miller dit, ah, je change ça. Maintenant, c'est vous qui me devez de l'argent. Ça va se régler. Ça va se régler. Je donne la parole à Françoise parce que pendant ce temps-là, Paul-Saint-Pierre Plamondon dit, c'est bien beau, les demandeurs d'asile, mais M. Legault, vous devriez peut-être regarder aussi au-dessus de votre épaule dans vos responsabilités en immigration. Écoutons M. Saint-Pierre Plamond. M. François Legault devrait regarder dans sa propre cour parce qu'il a choisi de manière très paradoxale de lui-même augmenter les seuils d'immigration qu'il contrôle en brisant sa promesse électorale. Il disait également que c'était une question de survie pour la nation québécoise de rapatrier les pouvoirs en immigration et que ça lui prenait un mandat fort pour avoir ce pouvoir-là. C'est même pas dans la lettre de ce matin. Il écrit à Justin Trudeau il n'ose même pas lui demander les pouvoirs en immigration. OK. Puis ça c'est intéressant parce que l'immigration temporaire que le gouvernement du Québec contrôle d'une certaine façon il y en a eu 360 000 en 2022 528 000 en 2023 selon les derniers chiffres donc autour de 170 000 de plus. Est-ce que Françoise c'est bien bon interpeller le fédéral mais M. Legault n'a-t-il pas aussi lui une responsabilité sur la pression qu'il mise sur le logement la pression qu'il mise sur les services publics aussi. Françoise. Oui mais en même temps il ne faut pas mélanger les dossiers. Ici on parle des demandeurs d'asile et on pensait avoir réglé une bonne partie du problème avec le chemin Roxane. Je pense que c'est de bonne guerre que Paul Saint-Pierre Plamondon jette un peu de pavé dans la mort. Oui oui c'est ça pour essayer mais c'est ça qui fait que c'est un peu mêlant tout ce dossier-là qui fait que c'est un peu un melting pot absolument abracadabrant pour beaucoup de gens et finalement ils tombent dans la simplicité je ne parle pas nécessairement de nos politiciens certains le font mais dans la population disent ah c'est la faute des immigrants pénurie de logements si je suis capable d'accéder à une propriété si je n'ai pas d'accès à un logement c'est la faute des immigrants. La problématique est énorme. Vous posiez la question à Dimitri ce matin pourquoi maintenant oui Paul Saint-Pierre Plamondon en a parlé pas mal l'année dernière mais sans que ça fasse trop de bruit puis pendant que les médias anglophones canadiens nous cassaient du sucre sur la tête en nous faisant passer pratiquement comme raciste et là soudainement le problème devient pancanadien là on voit M. Miller on voit M. Trudeau se promener à travers le Canada et se faire poser le même type de questions que nous on se pose depuis déjà plusieurs mois pour pas dire des années au Québec Pierre Poiliev est venu à Québec je vais donner le crédit d'avoir un peu brusqué tout ça parce qu'il s'est fait poser des questions et il a répondu blanc sur noir noir sur blanc qu'il faut pas chercher midi à 14h c'est un problème mathématique très simple très simpliste et il faut qu'on le règle ce problème là et là tout le monde s'est mis à bouger le caucus précessionnel du PQ on est revenu là-dessus et là il y a une écoute différente je dis pas qu'il était pas en avant de la joute M. Saint-Pierre Plamondon mais il y avait moins d'écoute au moment où il en parlait c'est pas d'hier vous parlez des organismes d'aide communautaire ça fait des mois des années qu'ils disent le problème devient de plus en plus criant et là soudainement l'opinion publique étant maintenant alerté et intéressé par le sujet interpellé et bien là nos grands chefs d'État commencent à réagir mais je vous rappelle